Qu'est-ce qui fait mon bonheur comme prêtre retraité ? Être près des gens, avoir tout mon temps. Ça fait donc 47 ans que je suis prêtre et je suis heureux de l'être. J'ai un ministère très intéressant à l'aumônerie de l'hôpital de Pontoise. L'autre jour, à la basilique, il y a une personne qui me disait à la sorte de la messe « Vous voulez prêtre, on ne peut jamais vous voir, il faut prendre rendez-vous, vous sortez votre téléphone à images. » Mais j'ai dit « Mais non, moi je suis là, maintenant je suis retraité, j'ai tout mon temps, je suis là pour vous. » La dame, elle est venue et il s'est passé une chose extraordinaire. Voilà que nous nous sommes assis dans la petite chapelle et il y a quelque chose qui est sorti d'elle, un petit peu comme le bouchon d'une canalisation qui est obstrué. Pof ! C'est sorti ! Il me dit « C'est quelque chose que j'avais sur le cœur car j'ai en travers dans la gorge depuis des années. Je n'avais jamais osé le dire à personne. » Voilà, ça sortait devant le Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardon, et moi je vous donnerai le repos. » Et voilà qu'il me donnait la grâce d'être témoin de ce qui se passait là. Lui qui accueillait ce poids, ce fardon qu'elle venait de déposer à ses pieds. « Mon Dieu, moi le petit bonhomme que je suis, tu me proposes d'être témoin d'une joie pareille ? » Ça fait vivre ça. Je suis prêtre du Prado, prêtre ouvrier. J'ai été ordonné en 1977, le 26 mars, par Mgr Rousset pour le comte du Prado. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup de conversions, je ne pense pas, mais c'est le bon Dieu qui s'en occupe. C'est la vie qui est comme ça. J'ai essayé de vivre le mieux que j'ai pu au milieu des gens, dans ma cité et au travail. Au centre Leclerc de Saint-Holomeau, il y en a qui me reconnaissent et ils me disent « bonjour mon père ». Dans cette équipe de l'hômonerie de l'hôpital de Pontoise, moi j'interviens surtout comme prêtre. Je trouve que c'est un ministère intéressant parce qu'on rencontre, bien sûr, des personnes qui sont malades, des fois qui sont en fin de vie, ou des familles qui ont des soucis avec leur bébé. C'est surtout dans ces services-là que nous sommes appelés. Et je trouve que l'on fait du bien à ces personnes. On essaye, par la prière, par les sacrements, de les aider à vivre des moments difficiles. On voit des personnes qui disent ce qu'elles ont sur le cœur, des fois des choses lourdes de leur vie. Et puis, il y a aussi des personnes qui se réconcilient, ou qui retrouvent un sens à leur vie, qui trouvent une paix aussi. En plus, il y a une très bonne ambiance dans cette équipe. Et ça joue beaucoup pour m'épanouir dans mon ministère. J'en rends grâce à Dieu tous les jours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada